Et salut les amis c'est Okayo et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Locker of Death. Donc dans un dernier épisode nous nous étions arrêté au moment où donc Ruin nous avait saufé de Karina parce que Karina a essayé de nous tuer et le lendemain matin on s'est retrouvé dehors et on s'est dit qu'on allait aller à l'école dans la fameuse école de Karina. Sauf que notre doka nous a informé que l'école avait été rasée mais du coup on a quand même été sur le terrain vague parce qu'apparemment il aurait été maudit et que chaque chantier qui aurait été normalement programmé, qu'est-ce qu'on peut dire programmé ? Oui on peut dire ça. On va dire que chaque chantier qui aurait dû avoir lieu là-bas a tourné au drame. Mais alors qu'on cherchait la très charte à Karina qui est donc à Vordôme si vous n'avez pas suivi est apparu et nous a montré son passé donc on s'était arrêté justement là donc on va voir ce qu'on va dire ou est-ce que Karina va nous apporter plus d'informations. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Plusieurs autres élèves passent devant nous en poursuivant Karina. Il rit, il rit et la narque tandis qu'elle tente de s'échapper. « Eh, laissez-la tranquille ! » Il nous ignore complètement. « Eh ! » Nuzaka attrape l'une des brutes mais sa main passe à travers son épaule sans le moindre effet. Elle bascule en avant. Ils ne sont pas réellement là, mais simplement du passé. « Ah merde, j'ai arrêté un petit dialogue. » « Attends, j'ai arrêté un petit dialogue. » « Attends, j'ai arrêté un lien. » « Oui, non. » « Euh... » « Oui, non. » « Il me semblait que je pourrais avoir le dialogue mais c'est pas grave. » « Mais on ne peut rien faire d'autre que rester plantée là pendant que les autres gamins blancs Karina, elle recule contre le gazier en pleurant. » « Vas-y, pleure comme un bébé, ça ne changerait rien. » « Il paraît que tu vas parler de nos professeurs. Tu sais ce qu'on fait, Mouchard. » « Non, je n'ai rien dit. Je n'ai... » « Tout le monde sait que je suis parano. Pauvre petite Karina qui invente des histoires. » « Je ne dirai plus rien. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi. » « Je ne sais pas, je crois qu'on doit lui donner une leçon, question dit. » « Ouais, montre-lui comment qu'elle ne doit pas nous chercher. » Karina hurle tandis que ses camarades de classe se rapprochent d'elle. Le garçon qui va aller lui donner une leçon ouvre un casier et la pousse à l'intérieur. Et elle est juste assez mince pour y entrer. Le casier. « Non, arrêtez. » Il referme la porte en claquant et se met à rire tandis que Karina tambourine de l'autre côté. « Laissez-moi sortir d'ici, ce n'est pas drôle. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. » « Tu as entendu quelque chose ? » « Hum, je crois que c'était juste là-bas. Allez, rentrons à la maison. » Ils s'en vont tandis que Karina continue à appeler au score en hurlant dans le casier. Maintenant, nous sommes seuls avec elle, mais la scène du passé continue. « On est censé faire quelque chose. C'est comme ça qu'on va rompre la malédiction. » On doit se citer à la nom de Karina. « Les mots sont glaciaux, mais je suis sûr que c'est la vérité. C'est la véritable raison pour laquelle le fantôme nous a amenés ici. » « Non, c'était déjà assez dur de voir ça. Je ne veux pas la voir mourir. » « J'ai bien peur que Simon ait raison. Sa mort est certainement au cœur de la malédiction, plutôt que l'affaire du harcèlement. » « La harcèlement va arriver et la tuer pendant qu'elle épuisine dans le casier. » « Pas étonnant qu'elle envahit à tout le monde. J'aimerais que nous n'ayons pas à voir ça. » Dehors, la lumière baisse. Les clins de Karina se transforment en sanglots étouffés, puis des pas résonnent dans le couloir. « Oh non. » Un homme apparaît. Il regarde tout autour de lui et puis se dirige lentement vers le casier. « Il y a quelqu'un. Aidez-moi, au secours. » L'homme ouvre le casier et Karina en jaillent en trébuchant. Son sanglot de soulagement laisse passer un cri de surprise quand elle le voit. Elle hurle et tente de fuir, mais il l'attrape par le vent. « Qui êtes-vous ? Nous sommes à partir. » Elle se débat, mais l'homme est le plus fort. « Nos deux cas et Mana ont dû tourner le regard, mais Rui et moi, nous le regardons sortir un couteau dans un silence horrifié. » « Non. Non. » Une fois que Karina est immobile, l'homme berce son corps dans une parodie de douceur. Et elle se dirige vers la sortie. « C'était horrible. Je crois que je vais être malade. » « Suivez-moi. Nous devons découvrir où se trouve le corps de Karina. » Nous sortons en courant pour voir l'assassin de Karina, qui en subit son corps juste à côté de l'école. Il a plani la tombe de fortune jusqu'à ce qu'on ne voit plus que la terre a été retournée. Et il s'en va. La vision s'évanouit et nous nous retrouvons sur le terrain vague de l'école. Plus de traces du fantôme. « Cette pauvre fille. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Elle voulait que nous voyions comment elle était morte. Alors, on ne devrait pas chercher sa tombe ? « Oui. On doit découvrir la corde de Karina pour qu'elle trouve le repos. » Nous approchons lentement de l'endroit de la vision, juste à la limite du bâtiment de l'école d'Otovra. Sans un mot, nous nous agirions nous. Tous les quatre, nous commençons à crever. Au début, le travail est long et difficile, mais finalement, une forme blanche apparaît prise dans la poussière. en os. « Je crois que je vais être malade. » Dépicions-nous et finissons ça. Nous creusons jusqu'à ce que nous ayons à jour le squelette de Karina. C'est elle. « Karina, tu nous écoutes ? » Nous allons tenir où se trouve son corps. Nous allons nous assurer que tu es à des vrais funérailles. « N'oubliez pas qu'il faut qu'on donne une très bonne explication. On ne peut pas dire que son fantôme nous a montré où était son corps. Qu'est-ce qu'on fait ? » « Et si on disait que le sol avait l'air d'avoir été remué ? » « Mais c'est pas vrai. C'est pour ça que personne n'a jamais réussi à le retrouver. Il y avait trop bien couvert ses traces. » « D'accord, mais qui nous dit qu'il n'avait pas le moindre petit signe ? Quelque chose qui aurait suffisamment attisé notre curiosité pour qu'on se mette à fouiller. » « Ouais, comme si on cherchait un trésor ! » « Et même s'ils regardent des photos où ils se disent que le sol n'a pas été remué, ils ne pourront rien réfuter si on dit que quelque chose nous semblait anormal. » « Ça peut le coup d'essayer. » « En tout cas, l'important est que nous ayons retrouvé son corps. Qu'il nous croit ou non, ils ne pourront pas nier que nous l'avons trouvé. » « Karina va enfin trouver le repos. » « Ah ! Karina ! Merci. » « C'est terminé maintenant, Karina. Tu peux enfin trouver le repos. » « Alors qu'elle commence à disparaître, elle s'approche de moi. » « Ma sœur, elle est... » « Mais les derniers mots de Karina se perdent alors qu'elle disparaît. » « Elle a quitté le monde à présent. » « Est-ce que ça veut dire qu'on a mis fin à la malédiction ? » « Normalement, l'esprit de Karina n'est plus troublé. » « Elle a réussi à nous remercier et à partir pour le repos éternel. » « Je ne peux pas imaginer qu'elle veuille encore se manger. » « Qu'est-ce qu'elle a essayé de nous dire ? » « On a appris que sa mère a tué sa sœur et s'est suicidé après la mort de Karina. » « Elle voulait sans doute qu'on les aide à trouver la paix aussi. » « Je ne serais pas surprise que leur esprit soit emprisonné de la maison. » « Il y avait trop d'énergie hostile pour que ce soit juste Karina. » « Je ne t'en fais pas, Karina. » « Je ne sais pas si tu nous entends toujours, mais on fera tout ce qu'on peut pour ta famille. » Après avoir contacté les autorités pour faire part de la découverte du corps de Karina, on s'assure que son entermin soit organisé et que l'affaire soit enfin terminée. Puis nous nous préparons à partir. Il y a encore beaucoup à faire pour Karina et sa famille, mais on devrait avoir plus de temps maintenant. Karina est en paix et est partie et la médiction devrait être terminée. On peut enfin se détendre. Une fois que j'ai fait mes bagages, je sors. Rui attend déjà l'heure et elle se tourne vers moi avec un sourire étournissant. « Merci pour tout Simon. » « C'est moi qui devrais te remercier. » « Je crois qu'on a tous de bonnes raisons de faire la fête. » « Tes amis et toi, vous êtes sauvés. » « J'ai envie de remuner avec Nanami et les casiers de la mort ne mettent plus personne à manger. » « C'est une sensation plutôt irréable. » « On fera fêter ça quand nous serons rentrés. » « Une bonne idée. » « Et je sais que tu avais aussi un intérêt là-dedans. » « Mais vraiment, je suis content que tu sois là. » « Je n'y serai jamais arrivé tout seul. » Elle pose la main sur mon bras et se rapproche de moi. « Merci Simon. » « Je regarde son visage si proche du mien. » « Bien qu'elle est jour rose, elle ne bouge pas. » « Au contraire, elle penche le visage et ferme les yeux. » « Je me éclaissais mal droitement à la gorge et me tourne vers l'aubert. » « Je pense que c'est une doka et Mana arrive. » « Je me demande ce qui les retient. » « Elles ne peuvent pas avoir tant de choses à envahir. » « Ah ! » « Elles se foirent à l'éduque. » « Quand je suis parti, elles avaient du mal à te faire rentrer dans leur sac. » « Je suis sûr qu'ils n'auront pas tardé. » « Bien, je suis prêt à rentrer à la maison. » « Oui, merci. » « Je regarde par la fenêtre et je suis joint de doka qui attendent pas seulement de vous. » « Même pour elle, il est tôt. » « Mais elles semblent heureuses. » « Alors au moins, ce n'est pas grave. » « Ce n'est pas que quelque chose ne va pas. » « Je ne me précise pas en bas pour mon voilà. » « C'est une idée géniale. Je sais que Rui y pense aussi. » « Alors je me suis dit que j'allais venir ici et commencer à chercher des idées pour la fête avec toi. » « Quel genre de célébration on organise ? » « Quelque chose d'amusant pour tout le monde. » « Évidemment, ce n'est pas une fête si ce n'est pas amusant. » « On devrait prévoir un gâteau ou des gourmandises. » « Faut qu'à pas les deux. » « Ça me tombe bien. » « Je veux faire la liste de ce qu'il nous faut. » « Tu veux bien venir au magasin avec moi ou faire les gources ? » « Bien sûr, je peux le faire. » « Mais je dois encore finir de défaire mes dégages. » « Pas de problème. » « Je fais la liste pendant que tu les ranges. » Elle s'asso sur le canapé et sort son téléphone. Tandis qu'elle commence à faire la liste de ce qu'il nous faut pour la fête, je remonte à l'étage. » « J'ai tellement fatigué hier, je n'ai pas sorti de ce dont j'avais vraiment besoin. » « Maintenant, je m'occupe du reste des balles autour. » « Finalement, il ne reste plus qu'un petit journal. » « Le journal de Karina, je l'ai conservé sans le vouloir. » « Je vais sans doute prendre mes dispositions pour le renvoyer dans son village. » « Je repousse le journal. » « Mais quand je fais ça, un petit morceau de papier glisse d'entre les pages. » « Hein, je ne me souvenais pas que c'était là. » « Je ramasse le morceau de papier et je regarde de la même écriture que les pages du journal. » « Il y a écrit une seule chose. » « Cade. » « Comment ce morceau de journal est arrivé dans le journal ? » « Pourquoi le nom de la sœur de Karina est-il marqué dessus ? » « Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas encore fini ? » « Découvrez-le dans le chapitre suivant. » « Bon, le chapitre se termine. » « Et... » « Bon, ça prouve déjà qu'on n'a pas fini le jeu. » « De toute façon, je trouve ça un peu trop facile. » « C'est bon, on a trouvé son corps et voilà. » « Ça aurait été beaucoup trop facile. » « Mais surtout une autre chose. » « Quand Rui va essayer de nous embrasser ou qu'on avait le choix de l'embrasser. » « À chaque fois qu'il y a des choix comme ça, c'est terrible parce que c'est toujours des choix en mode où on la repousse, on fait ci, on fait ça. » « Mais c'est terrible quand même de juste la repousser ou de faire attention à autre chose. » « Moi, je trouve ça terrible en tout cas. » « Mais bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. » « Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. » « C'était Okayo. » « Allez, salut ! »